Jérôme Fourquet, directeur du département d'opinion publique à l'IFOP. Est-ce que vous y voyez quelque chose dans cette primaire à droite ? Quelle dynamique il y a ? Quelle tendance ? La compétition semble se polariser autour des deux principaux candidats que sont Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que Nicolas Sarkozy, qui était assez nettement devancé au printemps par Alain Juppé, a refait son retard à la fin du printemps et à la faveur de l'été. Notamment à l'occasion de ses prises de position très tranchées sur la question des attentats qui ont secoué notre pays au mois de juillet. Et donc aujourd'hui, alors c'est toujours compliqué avec cette primaire, donc on va essayer de faire un peu de pédagogie. Sur la base de ceux qui nous disent être certains d'aller voter à la primaire, on est à égalité entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Quel score à peu près ? Aux alentours de 30-35%. Donc vous voyez qu'à 2, ils font entre 2 tiers et 70% des votants potentiels à la primaire. Et donc pour les 5 autres candidats, puisque M. Mariton n'a pas eu ses parrainages finalement, ils sont donc 7, les 5 autres se partagent les 30%. Donc là on table sur combien de votants à peu près là ? Alors là on table à peu près sur 3 millions et demi de votants. Et pour mémoire, le deuxième tour de la primaire du PS en 2011, c'était 3 millions de votants. Donc on est à peu près dans l'étiage. Donc ils sont à égalité. Maintenant, si on ne regarde pas simplement l'ensemble des gens qui disent avoir l'intention certaine d'aller voter à la primaire, mais qu'on se concentre uniquement sur ceux qui en plus revendiquent une appartenance à la droite, donc c'est vraiment le cœur de cible, alors là la photographie change et Nicolas Sarkozy est nettement devant Alain Juppé. Et donc c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, parce que c'est ça qui explique aussi, ce diagnostic-là qui explique aussi les choix stratégiques de ces deux candidats. Chez les sarkozistes, on est persuadé que seule, entre guillemets, la famille viendra voter, qu'on sera entre un électorat de droite et uniquement un électorat de droite. Et c'est à lui et à lui seul qu'il faut parler. Alors justement, est-ce qu'on sait qui va aller voter aujourd'hui ? Est-ce qu'il est possible d'avoir à peu près une idée ou pas ? Notamment les gens de gauche. Alors on a une idée assez précise, en tout cas chiffrée, de ceux qui nous disent avoir l'intention d'aller voter. Toute la question est de savoir si ceux qui nous disent à nos enquêteurs qu'ils iront voter le feront vraiment le jour J. Ça vaut notamment pour cette fameuse frange d'électeurs de gauche qui pourraient s'inviter à cette primaire. Aujourd'hui, sur 100 personnes qui nous disent être certains d'aller voter, on leur explique quand même qu'il faudra payer 2 euros, signer une charte reconnaissant les valeurs de la droite et du centre. Pour autant, sur 100 personnes qui nous disent vouloir aller voter à cette primaire, on en a à peu près 55% qui revendiquent une proximité au parti des Républicains. Et 10 à 14% qui nous disent être proches d'une formation de gauche. Le reste se répartissant entre des sans préférence partisanes, des centristes et des proches du Front National. Donc il y a une vraie interrogation, pas tellement sur le volume de votants, mais que sur la composition de ce corps électoral. Est-ce qu'on est sur quelque chose d'homogène ou est-ce qu'on a des électorats halogènes qui viennent se greffer, sachant que ces gens qui viennent du centre, mais surtout de la gauche, s'ils vont voter, c'est pour voter Juppé. Et donc, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, et selon quelle proportion, ça change. C'est contre Sarkozy. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux tours à cette élection. Et qu'au deuxième tour, Sarkozy-Juppé, peut-être que plus de gens de gauche pourraient se mobiliser en disant on va éviter d'avoir Sarkozy-Le Pen. Alors, effectivement, dans le camp de Nicolas Sarkozy, on explique, à juste titre, qu'en 2011, à la primaire du PS, il y a très peu de gens de droite qui s'étaient invités dans cette primaire. Certains avaient dit qu'ils vont venir voter pour Manuel Valls. Manuel Valls fait 5 ou 6%. Donc, manifestement, il y a très peu de gens de droite qui sont venus. On explique aussi, à juste titre, qu'aux États-Unis, la primaire des Républicains, elle est trustée par les électeurs républicains, la primaire des démocrates, par les démocrates. Ça, c'est le schéma classique. Quand, au deuxième tour, pour ce qui est de la France, on est sur l'hypothèse d'un duel gauche-droite. Et donc, les gens de gauche ne vont pas aller voter à la primaire de droite parce que ce serait voter pour le camp adverse. Les choses se compliquent énormément. Évidemment, si le système se perturbe et si on a le schéma qui commence à rentrer dans les têtes aujourd'hui, selon lequel Marine Le Pen serait qualifiée au second tour, que la gauche divisée et représentée par un président, François Hollande, en perte de vitesse dans les sondages, serait disqualifiée au second tour. Et donc, du coup, mécaniquement, celui qui serait vainqueur ou celle vainqueur à la primaire de la droite serait envoyé au deuxième tour face à Marine Le Pen. Et du fait du front républicain, gagnerait. Donc ça, cette dramaturgie, elle va, de notre point de vue, sans doute avoir lieu dans l'entre-deux tours de la primaire. Notamment si, par exemple, Nicolas Sarkozy sort en tête du premier tour et qu'Alain Juppé est deuxième. Parce que là, on va se dire, dans les têtes, dans les états-majors, mais aussi dans les médias, ce qui se joue là, dimanche prochain, c'est le ticket en finale face à Marine Le Pen. Et à ce moment-là, il n'est pas impossible que le souvenir du 21 avril fasse tilt dans la tête d'un certain nombre d'électeurs de gauche et qu'ils se disent, il faut absolument se mêler de cette primaire, sans quoi nous serons contraints de voter pour Nicolas Sarkozy dans six mois pour barrer la route à Marine Le Pen.